Musique Hop et là ! Hola trio ! Bonjour mon soeur ! Ah, Marino, est-ce que tu pourrais m'avancer le chanton s'il te plaît ? Bonsoir Christine, bonsoir Magali, bonsoir, bonsoir ! Je vais enlever ! Bonsoir tout le monde ! Aujourd'hui il ne sera pas très présent, il va répondre aux questions ! Hop et hop et hop ! Voilà, bonsoir, bonsoir ! Coucou Isabelle ! Ah, ce soir on fait ta recette, donc j'ai intérêt à la faire correctement ! Coucou Isabelle ! Bonjour Jacqueline ! Allez, je vous mets de côté ! Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche dans le froid ! Parce que ici c'est vrai qu'on a été vraiment... On n'a pas été gâtés aujourd'hui ! Qu'est-ce que tu en penses Marino ? Ouais ! On n'est pas sortis ! On n'est pas sortis, enfin on a fait de la décoration de Pâques, voilà, mais sinon on n'est pas sortis ! J'ai mis les lapins partout, partout, partout ! Voilà ! Alors on va faire une recette que Isabelle m'a fait découvrir, que je trouve juste excellente ! Donc on va commencer, je vous remettrai la recette propre, donc... Et je vais utiliser, donc comme elle l'a fait, les grands ronds, parce que c'est vrai que c'est vraiment pour une portion individuelle l'idéal ! Alors, on a ici du beurre, donc, qui est tendre, donc on l'a laissé dehors, hein, et on a du sucre ! On va travailler le beurre, donc, avec le sucre ! On a également un peu de vanille, hein, que vous trouvez sur la boutique ! On a deux œufs que j'ai ici à température ambiante ! Et on a là des flocons d'avoine, de la farine et un tout petit peu de levure ! Marino, tu regarderas pour les questions, si tu veux bien ? Euh... Hop ! Je suis vite allée chercher quelque chose ! Tu tournes, tu m'envoies un mail, ok, d'accord ! Donc on va déjà prendre notre... nos flocons d'avoine ! Alors j'espère que vous avez fait de belles recettes aujourd'hui ! À midi, c'était Fleischnack à chez nous ! Aujourd'hui, c'était l'Alsace complètement... Il n'y avait que l'Alsace aujourd'hui ! J'arrive même pas à trouver mes mots ! Voilà, donc nous avons là la farine avec les flocons d'avoine ! Et nous allons commencer par travailler notre masse ! Alors je vais prendre le batteur, ce sera plus rapide pour ceux qui n'ont pas le iCoutine ! Sinon on va prendre tout simplement le robot ! On commence à mélanger sur vitesse 3, 4, 5 ! Et on incorpore donc le... On met le beurre donc dans le robot ! On incorpore le sucre et on laisse travailler ça une petite minute ! Et c'est fait ! Donc là, ne vous embêtez pas ! Puis vous incorporez les oeufs un après l'autre ! Et c'est fini ! Donc ça, c'est vraiment très facile ! Donc pour ceux qui n'ont pas le robot, on va faire à la main ! Comme ça, vous voyez la manière de faire ! Ben voilà, j'ai du beurre par terre ! Allez hop ! Marina, tu pourras tout à l'heure... Marina, je te coupe si tu veux bien ! Et puis regarde voir, j'ai un petit peu beurre qui est tombé par terre ! Voilà ! Merci ! Ouais ! Pour son combiné, tu mets là déjà à 180 si tu veux ! Ah non ! On va commencer à 200 ! Voilà ! Donc là, on a notre beurre et notre sucre ! Et on va incorporer un oeuf après l'autre ! Donc on prend toujours les oeufs à côté ! Donc on va l'incorporer et on va rajouter ça ! Comme si je faisais un cake, exactement de la même manière ! Et là-bas, j'ai peut-être quelque chose d'un coup, encore moins ! Voilà ! On va mélanger ça dans le cuile de poule ! Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cuile facile à utiliser ! Parce que votre préparation se mélange sans aucun problème ! Et là, on incorpore le deuxième ! Quand on a ce genre de masse, on fait toujours attention que le beurre soit à température ambiante ! Et que l'oeuf soit à la même température ! Parce que si vous n'avez pas la même température, ça va se séparer ! Donc là, ce n'est pas grave ! C'est juste un problème de température ! Vous rajoutez un tout petit peu de farine ! Et ça va se relier sans aucun problème ! Merci Marino ! Voilà ! Donc là, on va rajouter notre vanille ! Regarde voir si tu as des questions ! Si quelqu'un... Alors, j'ai vu de magnifiques millefeuilles passer ! Vraiment, c'est super ! Et donc, pour cette tarte, bien entendu, prenez des fruits congelés ! Mais prenez aussi la pomme ! Voilà ! Moi, je ne vois pas ! On peut vraiment, à mon avis, utiliser n'importe quel fruit ! Après, c'est vrai que la couetche, c'est vraiment un fruit qui se tient bien ! Qui fait de belles tartes ! C'est vraiment super à utiliser ! Et là, j'en avais encore au congélateur ! Donc, du coup, c'était vraiment une bonne idée ! Voyez, là, on a notre pâte ! Voilà ! Qui est prête ! Donc, la spatule de température, vraiment à utiliser ! Si vous faites maintenant, par exemple, des préparations dans une casserole ! Si vous voulez mélanger ! Ça, c'est vraiment super ! La seule chose à faire, quand vous utilisez votre moule, vous le passez à l'eau, histoire qu'il soit propre ! Vous le posez sur la plaque perforée pour lui donner de la tenue ! Et on va remplir, donc, à l'aide d'une cuillère, notre préparation dans les empreintes ! On va tasser ça un peu vers les bords ! Et on va rajouter nos quiches ! Alors, on a de l'amande effilée, du sucre et du beurre ! Alors là, moi, je n'ai pas, maintenant, d'amande effilée aujourd'hui ! Mais j'avais encore de l'amande, comme ça, effilée, enfin, en bâtonnets ! Du coup, je vais utiliser ça ! Mais, vraiment, ça, c'est pareil ! Ça donne du croquant, ça donne du goût ! Prenez ce que vous avez sous la main ! Il existe aussi l'amande un peu concassée ! Ça ira bien ! Ce n'est absolument, ça, un problème ! Et, à mon avis, on pourrait même faire comme un crumble par-dessus ! Il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, puisqu'on a beurre, sucre et amande ! Voilà ! Marino, qu'est-ce qu'elles te disent ? Elles ne te disent rien, parce que tu ne regardes pas, c'est ça ? Alors, est-ce qu'on a des questions ? Vous voyez, il est bien occupé, sauf un mardi ! Coucou ! Coucou ! Elles t'ont dit coucou ? Non, elles ne t'ont pas dit coucou ! Oh là 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 ! Je pense qu'on a tous la même météo ! Et si on n'aime pas les flocons d'amoine ? Et si on n'aime pas les flocons d'amoine ? Et bien, on fait la recette juste avec la farine ! Et on peut remplacer les mirabelles congelées ? Ah oui, bien sûr ! On peut mettre la mirabelle congelée, mais bien entendu ! Certainement ! Vous prenez la farine de maïs ? Ah oui, il y a très peu de farine ! Donc, de toute manière, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas prendre la farine de maïs ! La maïzena, donc à la place... Oui, même la farine de riz ! Ça, vraiment, je ne vois pas du tout le problème ! Vraiment, vous pouvez... Combien ? T'es 45 ? T'es 55 ? Alors là, ça n'a pas d'importance ! Là, j'ai pris de la 55, parce que j'avais plus de 45 à la maison ! Il faut d'ailleurs que j'aille au moulin en chercher ! Donc... Mais voilà ! Non, non, je n'ai pas de soucis ! Au moulin ! Quel moulin ! Et bien, les gens de l'ézingue, ils vont où, à ton avis ? Ils vont au moulin de l'ézingue ! Au moulin Yenny de l'ézingue ! Voilà ! On va mettre ça... Vous voyez, la pape nous donne juste 6 empreintes ! D'ailleurs, je remercie beaucoup, Isabelle, de m'avoir fait découvert cette recette ! Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis que tu es sûre qu'il ne va pas trop vite ? Que je ne vais pas trop vite ? Non, le moulin ! Le moulin, le moulin va trop vite ! Tu dors ! Le moulin, le moulin va trop vite ! Mais tu sais qu'il ne faudrait pas me faire chanter parce que... Ils vont partir ! Ils vont partir ! Donc, en fait, comme j'ai envie de vous garder, on va éviter de chanter ! Mais voilà ! Sinon, je peux vous raconter une histoire ! Et on voudrait qu'on danse en duo après ! Ah oui ! Mais Marine, on ne sait pas danser la valse ! Mais je suis en train d'y apprendre ! Alors, je suis en train d'y apprendre à danser la valse et à danser... Est-ce que c'est la même recette pour les tartelettes rubarques ? Non, pas du tout ! Pas du tout ! Pas du tout ! Concentre-toi sur le produit ! Concentre-toi sur le produit ! Le commandé pour quelqu'un ! Et 10 minutes avant, j'en commandais encore ! Et puis après, il n'y en avait déjà plus ! Bon, bref ! Il revient régulièrement ! Vraiment, surtout à peu près 15 jours ! Ne soyez pas inquiet ! C'est vraiment quelque chose ! Il a toujours beaucoup, beaucoup de succès ! Mais il revient vite au stock ! C'est vrai que nous avons beaucoup de succès ! Les gens cuisinent énormément ! Bon, alors c'est sûr ! On ne peut pas aller au restaurant ! Bon, en même temps, on cuisine ! Alors, nous allons prendre nos couets ! Donc là, ce sont des couets congelés ! On va les mettre donc dans nos empreintes ! Voilà ! Et je vais rajouter là, par-dessus, mon beurre, mes amandes et un peu de sucre ! Alors, personnellement, je vais rajouter un peu de cannelle dans mon sucre parce qu'on aime ça ! Marino, qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux de la cannelle ou tu les veux nature ? Avec cannelle ! Avec cannelle ! Ok, d'accord ! Donc, voyez, là, ce qui est bien, c'est que vous avez quelques couets, vous avez quelques mirabelles, vous avez des pommes ! Non, je ne dors pas ! Comment ça, tu ne dors pas ? Ah oui ! Tu vois, elle pense que tu dors ! C'est ce que je te dis toujours ! Quand tu es là, en train de travailler, c'est bien, elles te voient, mais quand tu es à table, là, c'est sûr, on ne te voit pas ! Et, en fin de compte, il fait souvent un peu aux choses ! Est-ce qu'elles ont été décongelées préalablement ? Alors, elles ne sont pas complètement décongelées, mais elles ne sont pas... Là, je viens de les sortir il y a une demi-heure ! Donc, pour que je puisse un peu les défaire, parce que parfois, elles collent un peu ensemble, et du coup, je les ai sorties à une demi-heure pour que je puisse un peu les défaire ! Parce que quand je congèle les couets, je les mets toujours sur ma plaque à l'huile, sur la toile de cuisson, bien à plat, pour qu'elles soient bien ouvertes ! Quand je veux les mettre dans une tarte, donc une fois qu'elles sont gelées, je les mets dans un sachet ! Mais c'est vrai que parfois, à force de reprendre le sachet et de le remettre ailleurs, et encore et encore, parfois, le paquet ne reste pas forcément en forme comme je l'avais fait au départ, et du coup, parfois, elles collent un peu ensemble ! Mais normalement, voilà, je les prends, je les ouvre, je les pose sur la toile, et du coup, ça me donne vraiment des couets qui sont joliment ouvertes, quand on les met sur une tarte, et ça, c'est quand même hyper pratique ! Voilà ! Donc là, vous avez déjà vos couets dessus, du coup, on a de la cannelle en poudre de Madagascar sur la boutique, donc vraiment un super super petit bris ! On va en mettre un peu, alors ça, c'est pas sur la recette, mais ça, c'est aussi à vous de voir si vous avez mis la cannelle ou pas ! Donc moi, je vais en mettre un peu dans mon sucre roux, voilà ! Et j'ai mes amandes, donc, qui ne sont pas des amandes effilées, mais des amandes en bâtonnets, mais voilà, c'est juste parce que j'avais pas autre chose ! Et vous savez, c'est en pâtisserie comme en cuisine, parfois, on n'a pas l'ingrédient, ça n'empêche pas de faire la recette ! Alors, est-ce que c'est une question ? Le essai avec cette recette, on peut faire avec n'importe quel fruit, alors ? Oui, bien sûr ! Par exemple ? Ben, des pommes, des abricots ! Ah oui, des abricots ! Alors, la cerise, il faut voir si elle tire pas trop d'eau, alors là, je suis pas sûre, mais je pense que oui ! Cerise fraîche ? Cerise fraîche, oui, oui, oui ! Voilà, donc, avocat ? Non ! C'est toi qui raconte des bêtises ? Non ! Voilà, donc là, on va rajouter notre sucre avec notre cannelle ! On fait toujours click and collect ! Ah oui, ok, d'accord ! On fait click and collect, alors ! Ben, écoute, tu sais, les gens ont bien entendu, quand même, qu'on allait faire de la glace et des burgers, donc, à mon avis, on va voir des clients ! Il va y avoir beaucoup plus de clients, bientôt, chez Balmy au cœur, donc, fais attention ! Il va falloir agrandir le centre ! Voilà, hop ! Donc, si vous ne savez pas où est Ilzac, hein ! Oui, quoi ? Non, non, c'est rien ! Ça fait une bêtise ! Ok, voilà ! Donc là, on a, donc ici, notre sucre no quetch, et on va rajouter un peu de beurre, donc, en petits morceaux, vraiment tout petits morceaux, donc, qui va se répartir par-dessus, et franchement, c'est un délice ! Alors, facile à faire, vite fait, et super, super bon ! Voilà ! Donc, si jamais, Isabelle, je fais quelque chose de travers, tu mettras un petit message dans les commentaires ! Donc, je voulais d'abord l'essayer, mais après... On est un couvre-feu ! On est un couvre-feu ! On est un couvre-feu ! Ça risque de coûter un peu cher ! Oui, c'est vrai ! Ah ben, pour ce soir, ça risque de coûter un peu cher, hein ! Mais bon, sinon, demain, hein ! Donc, n'hésitez pas à me faire un petit message, si vous voulez passer, il n'y a pas de souci ! Donc, demain, on est en rendez-vous manager, donc, demain après-midi, donc, je pense que je vais leur faire goûter, s'il en reste, Marion, s'il en reste ! Voilà, quand même ! Quand même, il va en rester ! Moi, la dernière fois, tu l'avais bien descendu, très vite, d'ailleurs ! Voilà, voilà ! Donc, on va faire cuire ça ! Donc, je vais commencer la cuisson à 200, puis après, je vais descendre un peu à 180, et ça va, je vais vous faire une petite... Il n'y a pas de flan ? Non, pas de flan ! Il n'y a pas de flan dessus ! De toute manière, le flan, c'est plutôt asacien, parce que dans le reste de la France... C'est pas l'asacien ? Ben, si, c'est une tarte rustique au couetche, je ne sais pas si elle est asacienne, mais je crois bien que c'est aussi une recette suisse, en fait ! Ah, mais oui, parce que les couets, c'est asacien ! Ah, tu m'as mis le four à 160, Marino ! Ouais, je me suis trompée ! Ouais, tu t'es trompée, donc je vais attendre qu'il soit chaud ! Voilà ! Mais tu peux meubler, hein ! Je peux meubler, bien entendu ! Donc, le produit que nous avons utilisé, la cannelle et la vanille, c'est sur la boutique ! Le grand rond, depuis aujourd'hui, il est de nouveau en attente, mais voilà, comme dit, n'hésitez pas à le dire, ou à mettre une petite alerte sur la boutique en ligne, dès qu'il est disponible, vous recevez un mail, et du coup, n'attendez pas trop, cliquez tout de suite pour le commander, parce que ça part très vite ! En tout cas, ben, une belle soirée à vous ! Et puis, à très vite pour un prochain live ! Je ne sais pas encore quel jour c'est, parce que c'est vrai que maintenant, comme on ne peut toujours pas travailler, ben, du coup, je fais des visios le soir avec les hôtesses qui le souhaitent ! Mais voilà, on se reverra très, très, très bientôt, avec grand plaisir ! Passez une belle, belle soirée ! Et puis, Marina est en train de mettre de la musique ! C'est vrai que parfois, c'est un peu long ! Donc, au cas où il y avait aussi la petite balance que j'ai utilisée ce soir pour faire mieux de peser, qui est très pratique, parce que vous l'ouvrez, vous la fermez, vous la rangez ! C'est vraiment bien ! Je vais mettre ça au four déjà ! Et je vais mettre 10 minutes ! Bonne soirée ! Au revoir !